Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, le président du Burkina Faso, tombait sous les balles d'un commando. 30 ans après, à Ouagadougou, le souvenir de cet assassinat restait frais dans les mémoires de ses contemporains. Le procès de son assassinat et de 12 autres personnes tuées lors du coup d'état de 1987 débutera le 11 octobre 2021 à Ouagadougou. Alors, pour plus de détails, juste après ce générique. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors qu'on d'habitude, bon visionnage. Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 autres personnes tuées lors du coup d'état de 1987 débutera le 11 octobre 2021 à Ouagadougou. Parmi les 13 accusés, figure Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso, tous seront jugés pour l'attentat à la sûreté de l'état, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. L'audience sera publique et exceptionnellement déplacé dans la salle des banquets à Ouagadougou, a précisé le procureur militaire lors de son annonce. En effet, à mi-avril, le dossier avait été renvoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou, après la confirmation des charges contre les principaux accusés, dont l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, 34 ans après la mort du père de la révolution burkinabé. Compaoré et 12 autres personnes accusées seront jugées pour l'attentat à la sûreté de l'état, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Parmi ces accusés, figure le général Gilbert Dindéré, l'un des principaux chefs de l'armée lors du push de 1987, devenu ensuite chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, ainsi que les soldats de l'ex-garde présidentielle. Le général Dindéré purge actuellement au Burkina Faso une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'état en 2015. Davantage des personnes étaient mises en cause initialement, mais beaucoup d'accusés sont décédés, selon les avocats de la partie civile. Arrivé au pouvoir par un coup d'état en 1983, le président Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à 37 ans, lors d'un push qui porta au pouvoir son compagnon d'armée Blaise Compaoré. La mort de Sankara, devenue une figure panafricaine et sous-nommée le chef africain, était un sujet tabou pendant les 27 ans de pouvoir de M. Compaoré, lui-même renversé par une insurrection populaire en 2014. L'affaire a été relancée après la chute de M. Compaoré par le régime de transition démocratique et un mandat d'arrêt avait été émis contre lui par la justice burkinabé en mars 2016. En février 2020, une première réconstitution de l'assassinat de Sankara s'était déroulée sur les lieux du crime au siège du Conseil National de la Révolution à Ouagadougou. Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire, pays voisin du Burkina Faso, où il s'était enfui après sa chute et donc il a obtenu la nationalité ivoirienne. Sauf à se présenter volontairement devant ses juges, il devrait être jugé par contumence. Alors c'était donc les détails sur le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 autres personnes juillet lors du coup d'état de 1987. N'hésitez pas de nous faire part de vos réactions dans les commentaires et de vous abonner surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.